Salut tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle thématique bien sûr qui concerne le football belge. On va parler du standard, le standard qui a connu sa première défaite sous Luca Elsner. On en parle avec Marc Delire, avec Silvio Proto et avec le défenseur du standard, Noé Dussain. Ils sont là les insiders, Marc Delire en forme. Salut Jérémy. Ça se voit, on sent que vous êtes dans un bon mood. Mieux que John Vandenbrum, oui. On va en parler aussi un petit peu, ce sera peut-être l'un des moments du week-end. On verra avec vous. Suspense, Silvio est là. Salut Jérémy. Forme aussi ? Ça va bien. Le week-end a été bon ? Oui, cool. Il y a eu un peu de golf ? Un peu de paddle, un peu de tout. Vous êtes multisport désormais. Je n'ai plus rien à faire, donc voilà. Il ne faut pas que je prenne 100 kilos, donc il faut que je m'allais bouger un petit peu. Mais vous êtes là le lundi dans Eleven Insiders, et ça c'est une bonne nouvelle. À distance, parce que la situation sanitaire nous force parfois aussi à utiliser à nouveau un petit peu la technologie. Mais il est là, c'est le plus important. Salut Noé. Salut, bonjour à tous. Noé Dussène, le défenseur du standard. Il y a eu quoi ce week-end à part le foot ? Parce que voilà, nos deux Insiders ici ont passé un bon week-end. Le tien ? Beaucoup moins bon, si c'est clair. Première défaite au nouveau coach. Défaite difficile à encaisser, parce qu'on n'a pas revendiqué grand-chose ce match-ci. On va y revenir dans quelques instants, Noé, sur cette défaite contre la Gantoise. Le coach, Luca Elsner, remarque qu'il parlait aussi de choix tactiques, d'erreurs tactiques. On aura l'occasion évidemment de décortiquer tout ça dans un instant. Mais la tradition, c'est la tradition. On ne va pas la changer. Alors on commence avec le moment du week-end. Silvio, je me tourne vers toi. Quel est ton moment du week-end ? Eh bien, c'est à la 85e minute de ce match-là, donc de gants standards, de poitre. Je voudrais souligner le fair play de de poitre, en fait, qui peut revendiquer un pénalty. Il est accroché, je pense qu'il tombe, il est légèrement accroché par Colin Fay. Et il peut se laisser tomber, en fait, sur toi, Noé. Et il tombe, mais il se relève et il continue de jouer. Là où d'autres joueurs se laissent tomber et pleurent pendant deux minutes, je trouve ça à souligner. Voilà, vous l'avez souligné, c'est une bonne chose. Il y aurait eu péno, Noé, ou pas, sur cette fameuse phase-là ? Oui, clairement, parce qu'il pousse et il me rentre dedans, je ne sais pas l'éviter. Donc oui, je le prends la jambe. C'est vrai que d'ailleurs, je me retourne, je lève direct les bras parce que je le touche clairement. Et si il s'est pénalty, il n'y a rien à dire. Bon, ça n'a pas changé. Au final, le standard a quand même été battu. Marc ? Moi, ce sont les acclamations des supporters Anderlectois pour Vincent Campagny, qui l'avait conspué il y a une semaine. Ça va vite, ça va trop vite dans le football. Je trouve que ça manque un petit peu de nuance. Et franchement, au niveau des supporters, on sait que ça fait partie de l'ADN d'un supporter. Mais de temps en temps, trop, c'est trop. Même si Campagny a fait des erreurs il y a une semaine, ce n'est pas pour autant que cette semaine-ci, c'est le nouvel entraîneur star. Donc voilà, Anderlect a des problèmes, tout comme le standard. Il faut qu'il s'en sorte. Mais tu vois, quand tu supportes, tu dois supporter. Voilà, moi, c'est mon avis. Et quand on regarde le classement, on se dit que finalement, le sporting d'Anderlect est encore bien dans le coup dans cette saison qui va être longue. Oui, et là aussi, en autre moment, se répètent les supporters du standard, hier, à Gant, qui n'ont pas arrêté de vous encourager. Noé, même après la rencontre, alors que la défaite était logique quelque part. Donc là, voilà, très bien. Moi, c'est chapeau. Je rebondis là-dessus, Noé. Il y a un changement. Vous le sentez aussi dans la mentalité et dans la relation vis-à-vis des supporters par rapport à ce qui s'est passé notamment depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai. On avait eu des réunions avec plusieurs groupes de supporters. On a eu réunions, on a passé autant que ça, avec les ultras et le PHK. Donc, pour aussi demander ce qu'ils attendaient de nous la saison, ce qu'ils voulaient qu'on fasse de plus. Mais ici, c'est vrai qu'il y a une grosse communion. Déjà, avant le match, ils étaient là. Ils étaient bien présents à l'échauffement. Chose qui, parfois, ils arrivent un peu après, juste avant le début des matchs. Et là, pendant tout l'échauffement et tout le match, ils ont paraît été nous encouragés. C'est qu'ils voient du positif. Mais malheureusement, hier, on ne leur a pas rendu ce qu'ils nous ont donné. Tu parles de réunions. Il y a qui qui assiste concrètement à ces réunions ? Il y a eu les capitaines. Il y a eu les, on va dire, les plus anciens qui étaient là. Et on était, je pense, sept ou huit. Donc, tu y étais. Oui, j'y étais. Est-ce que c'est constructif dans ces moments-là ? Est-ce que des joueurs prennent conscience ou pas ? Oui, parce qu'on se rend compte vraiment des choses. Il y a eu aussi une autre réunion à l'académie. Ça, c'était avec tous les joueurs et les représentants de la famille des Rouges. Voilà, c'était vraiment... C'est ceux qui reprennent tous les groupes de supporters. Et nous, on était sept ou huit joueurs à aller retrouver les ultras et le PHK. Oui, parce que c'est important d'avoir une communion. Parce qu'on sentait qu'à un moment donné, il y avait un fossé qui s'était creusé. Avec le Covid, avec les résultats qui n'étaient pas super positifs à ce moment-là. Donc, on sentait qu'il y avait un fossé qui était en train de se creuser. Et que nous, on ne voulait pas. Les supporters ne voulaient pas la direction. Donc, c'était important d'échanger avec eux. Marc, une réaction par rapport à ça ? Ça ne se fait pas dans tous les clubs, non plus. Non, c'est vrai. Mais Noé, hier, je ne sais pas si tu l'as entendu. Tu étais encore dans les vestiaires. Mais ils ont innové un petit peu lors de la présentation des joueurs de la Gantoise. Ils portaient tous le même prénom. Que je ne peux pas citer ici, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire. Le même que j'avais. Oui, le même que j'avais au standard quand tu jouais avec Anderlecht. C'était assez drôle. Une sorte d'insulte. Pour que nos auditeurs comprennent bien aussi. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. Ça commence par E, ça finit par E. Et entre les deux, il y a... Voilà quoi. On dirait que ça fait partie du folklore ? Moi, je trouve que ça fait partie du folklore acceptable. Les wallons, c'est du cacao, de la merde ou quoi. Là, on dépasse les bornes. Là, en l'occurrence, avec le prénom identique pour tous les joueurs de Gant, moi, ça m'a fait sourire. Et Philippe Albert aussi, donc. Alors, si Philippe a souri, alors là, c'est que c'est acceptable. Bon, on voit le résumé dans quelques instants. Je voulais quand même juste revenir sur mon moment du week-end. Ce timing parfait, vraiment. Bravo aux dirigeants du Cercle de Bruges qui ne pouvaient pas faire mieux que de licencier Yves Van Der Haag après une victoire. Alors, ils avaient peut-être des raisons de le licencier quelques semaines avant. Mais alors là, franchement, messieurs, le timing, c'est dingue. Non, mais à mon avis, ils ne pensaient pas à Matt Malin. Ils avaient déjà fait signer avant le match. Là, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas plus faire marche arrière ? À mon avis, il n'y a que ça qui peut l'expliquer. Mais là aussi, franchement, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, d'une part. Et d'autre part, je trouve qu'il y a 15 jours, c'était l'union sacrée autour de Yves suite au décès de son papa. On va là à toute l'équipe derrière moi. On va se reconstruire ensemble. Je sais bien que dans le football, la nuance n'est pas là. La mémoire courte, en revanche, elle est trop souvent là. Voilà, donc Yves Van Der Haag n'est plus l'entraîneur du cercle de Bruges. Et dans ces cas-là, c'est toujours un petit peu la question. Où va-t-il rebondir ? Est-ce que ce sera le futur entraîneur du Berscott ? Il y en a déjà qui font des spéculations. Ce qu'il a fait pour le cercle la saison dernière... Il les a sauvés. Il les a sauvés. Donc, il pourra encore éventuellement le refaire pour le stop. Non, pardon. Non, je rigole, non, non. Allez, ça va, c'était pas terrible. Pour un autre club. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez compris. Tout le monde est en forme. Un petit peu taquin aussi, Marc, dans ce podcast. Gant standard, le résumé. Et puis, on débriefe tout ça avec Noé Dussène. Pas mal. Oh, la remise. Et golfe ! But de Tissoubali. La remise d'Ankimé. Et les revenus, mais vraiment, comme il fallait. Il a presque donné l'assiste. Parfaitement joué, là, de 20-10. Samoise. Oui. Trois, deux, poitres. Non, c'est gol. C'est Sikia contre son camp. C'est pas de gol. Sauf son équipe, il y a quelques minutes. Il laisse la place, là, pour centrer. Regardez Tissoubali, il est de nouveau rentré. C'est ce qu'il nous fait. Et il va en fond. C'est incroyable. Quel joueur. Quel joueur. Elle est bonne, cette balle. Il n'y a pas d'horre-jeu avec la réduction de l'écart. Oui, c'est bien fait, ça. Voilà la réaction qu'on attendait des Liégeois. Un succès mérité d'une gantoise qui, au bout du compte, était tout simplement plus forte que le standard. On va aborder différentes thématiques. Il y aura les questions des supporters aussi. On en a sélectionné quelques-unes que l'on posera à Noé d'ici quelques instants. Mais Noé, ce Tissoubali, il est si difficile que ça à tenir ou quoi ? Oui, hier, il était vraiment très, très fort. Il sait bien partir côté droit que côté gauche. Avec ses dribbles, il est vraiment difficile. D'ailleurs, on voit, il met une magnifique reprise. Et puis, un dribble dans le rectangle, surtout pour nous, les défenseurs, comme on est entre guillemets des poids lourds avec ce terrain, lui, il a beaucoup plus facile, avec sa vivacité, à se l'abommer. Et là, il a réussi à mettre un superbe goal. Une note pour la prestation collective hier ? Quatre. Quand même. Oui, quatre. Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais, mais il y a eu du bon. Parce que quand on regarde la première mi-temps, on a face-à-face, on a une reconversion intéressante avec Céline. Deuxième mi-temps, Max qui peut en mettre une. Donc, malgré tout, on fait un mauvais match. Mais si on concrétise nos actions, on peut indiquer quelque chose. Malgré que la Gantoise a eu énormément d'occasions aussi. Je suis d'accord avec Noé, parce qu'à la mi-temps, si c'est un 1, tu n'as rien à dire. Non. Honnêtement. Mais à la mi-temps, tu ne peux pas dire non plus que le standard a bien joué, Noé. Non, je n'ai pas dit qu'on avait bien joué. Loin de là, je trouvais qu'hier, on était amorphes. Dans le duel, on n'était pas là. On manquait d'intensité dans le pressing, dans le duel, dans le second ballon. Sur un match comme ça, on savait qu'on devait se mettre au niveau où on a eu à Bruges. Et si on n'est pas à ce niveau-là, on ne peut pas rivaliser avec ce genre d'équipe. Parce que pour l'instant, Gant est une équipe top 3, comme elle a joué hier. Mais comment vous expliquez ? Comment tu expliques que vous sortez d'un bon match contre le club de Bruges ? Et c'est aussi l'une des questions des supporters que l'on a sélectionnées. Vous n'êtes pas capable d'enchaîner deux matchs. Et il y a une grande différence en termes de mentalité. Oui, non, je suis d'accord. Mais après, comment l'expliquer ? Quand on rentre sur le terrain, on veut tout le temps tout défoncer. Mais hier, comme j'ai dit, on était vraiment à mort dans le duel. On le refaisait pas mal. Au deuxième ballon, on était absent. Et une fois maintenant, dans le foot moderne, une fois que tu ne prends pas le deuxième ballon, tu es acculé, acculé, acculé. Tu ne sais plus sortir. Et la Gantoise nous mettait un pressing non-stop. Deuxième étant, on n'arrivait plus à sortir. Et Gant a très bien joué de tous les coups. Il jouait extrêmement bien. Et nous, on ne faisait plus reculer. On n'arrivait plus à sortir. Ils nous ont étouffés. Réaction de Marc ? Le problème, je trouve, c'est que dès l'entame de la rencontre, l'animation du jeu entre les différents secteurs n'existait pas. Il y a eu le changement avec l'entrée de Klaus, où on s'est dit, tiens, on va apporter un petit peu plus d'offensive. Et là, ça a encore été moins bien. Et en fait, c'est à 3-0, au moment où Gant peut-être relâche un petit peu, qu'on voit ce qu'on aurait aimé voir du standard depuis le début. Donc, ça veut dire que ce que vous avez fait là, vous auriez pu le faire avant aussi. C'est ça que je ne comprends pas dans le standard. Il y a souvent dans la même rencontre deux visages presque diamétralement différents. Oui, je pense que c'est quand on est dos au mur, on n'a plus rien à perdre. C'est peut-être là qu'on se lâche. Et c'est triste parce que le coach fait rentrer Klaus à la mi-temps pour avoir un poids offensif, pour gagner ses deuxièmes ballons plus haut, justement pour que Gant soit plus dans notre camp. L'idée est bonne, mais elle ne se concrétise jamais. Non, je ne vais pas dire jamais, mais ce coup-là, oui, ça n'a pas fonctionné, c'est clair. On aurait tant aimé faire un bon résultat parce qu'on était sur une bonne spirale. Et c'est vrai que là, ça nous met un peu dedans. Mais voilà, on a une semaine, une grosse, grosse semaine où on a deux matchs super importants. On continue évidemment de débriefer cette rencontre. Certains, Noé, parlent d'un manque de qualité individuelle dans ce standard parce que tu en parlais il y a quelques instants, l'envie de tout défoncer au moment de monter sur le terrain. Mais une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne gagnez pas ces duels, vous ne gagnez pas ces deuxièmes ballons. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un manque de qualité individuelle dans le noyau du standard pour prétendre peut-être à un top 6, à un top 8 ? Non, quand on regarde les joueurs intrinsèquement, ils ne manquent pas de qualité. C'est juste que c'est un collectif qui doit répondre présent dans les moments clés. Et hier, comme je l'ai dit, ça n'a pas répondu du tout. On doit être vraiment plus hargneux les uns pour les autres. Quand on regarde le nombre d'occasions que Gant se crée, ça veut dire que défensivement, notre bloc défensif, et quand je dis notre bloc défensif, c'est toute l'équipe, doit être plus soudée que ça. Quand on regarde aussi l'efficacité offensive, messieurs, Klaus, Moulekka sont attaquants, on le rappelle quand même. Klaus travaille beaucoup, c'est vrai. Ils n'ont plus marqué tous les deux depuis le mois d'août. Le standard est la deuxième pire attaque de l'élite. Oui, mais concernant le match d'hier, Noël a dit d'ailleurs, le constat, il est clair, Gant est plus fort que le standard. Tu rejoues ce match-là dix fois. Ce match-là est plus fort que le standard. Oui, mais je pense, Noël, que tu peux rejouer ce match-là dix fois. Je pense que Gant ne sera pas battu huit fois et demi. D'accord, Noël. Sur la qualité intrinsèque des joueurs, quand tu vois ce qu'ils sont capables de développer, pour moi, tu as plus de meilleurs joueurs à Gant. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils soient devant le standard. Oui, Gant est de très bons joueurs. Mais on a aussi des très bons joueurs. C'est que nous, on doit tout le temps être à 100%. Et hier, on était à 100% peut-être dans la tête. Mais en tout cas, ça ne ressentait pas sur le terrain. Je ne suis pas sûr qu'au deuxième tour, qu'on vienne à la maison ici, que Gant nous en met trois non plus. Je pense que quand ils vont revenir, on va avoir le couteau entre les dents parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir fait une procession comme ça hier. Tu sais ce que Van Azebrouk nous a dit avant le match ? Il dit que si on ne gagne pas les duels contre le standard, on se fait avoir. C'est exactement à l'inverse qui s'est produit. C'est le standard qui n'a gagné aucun duel contre Gant. Oui, tout à fait. Clairement d'accord. Bon, un petit mot, Silvio, par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette situation, finalement, du standard, mais qui reste, d'une certaine manière, et on se met à la place des supporters, inquiétante. Oui, c'est sûr. Marc l'a bien résumé. Je pense que sur le match d'hier, Gant a une meilleure équipe. Ils ont une meilleure alchimie. Aussi, par rapport aux semaines précédentes, je vais prendre juste l'exemple de Nkoukou qui était vraiment le joueur qui monte en puissance. Hier, il n'a pas été bon. Et quant à plusieurs joueurs comme ça du noyau, le standard n'a pas une équipe qui peut se permettre d'avoir deux, trois joueurs qui ne sont pas à leur niveau pour gagner un match. C'est ça la différence, je pense, avec Gant. Ça, c'est vrai. C'est ce que je pense. Nkoukou, il est catastrophique à Malines. Il incarne le renouveau contre Penn. Et de nouveau, hier, il est complètement à la rue. Silvio a raison. Vous ne pouvez pas vous permettre, à l'heure actuelle, d'avoir ne fût-ce qu'un joueur. Parce que derrière, vous n'avez pas fait beaucoup de boulettes, franchement. Non, on n'a pas fait beaucoup de boulettes. Mais j'aimerais… C'est compliqué à dire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était peut-être pas son jour hier à Nils. Mais j'espère que jeudi, qu'il met un doublé et deux assistes contre Charleroi. Mais oui, c'est compliqué. Mais collectivement, ce n'est pas qu'un joueur. Hier, c'était un collectif qui a pris l'eau. Ce n'était pas suffisant, tout simplement. Il y a quand même aussi le pari raté, au bout du compte, du nouvel entraîneur, de ramener un petit peu les trois pestiférés. Toi, ça fait déjà quelques semaines. Et d'avoir remis El Estienne et Carcela. Toi, on est content, du côté de la Défense, de t'avoir retrouvé. Mais les deux autres, il faudra encore attendre un petit peu, je pense. Oui, pestiférés, c'est un drôle de mot quand même. C'était un petit peu ce que vous étiez avec Embaï. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, on revient de deux semaines avec nous. C'est vrai qu'on sait qu'il peut nous apporter beaucoup plus. Avec sa profondeur, sa vitesse, il peut nous apporter plus. Mais dit, on sait de quoi il est capable. Pour le moment, on ne le voit pas encore. Mais je suis certain et je suis persuadé, au fond de moi, qu'il peut nous apporter beaucoup, beaucoup plus. Et j'espère, car comme je l'ai dit, c'est tous ensemble. Quand les joueurs vont se mettre au diapas dans l'équipe, c'est comme ça qu'on va être très forts. Et la pression qu'on a faite à Bourges, encore une fois, on doit être capable de la reproduire semaine après semaine. Marc et puis Silvio. Oui, mais je connais bien Mbaye. Franchement, je ne comprends pas pourquoi, compte tenu de tes prestations depuis ton retour, il n'a plus fait appel à toi. C'est assez incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé, Noé, concrètement ? Tu déclarais ne pas avoir vraiment eu d'explication. Est-ce que c'est vrai, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Mbaye ? Je pense que je vais le dire une dernière fois, parce que je l'ai déjà dit assez souvent. En fait, c'est simple. Ce qui s'est passé, c'est que je ne rentrais pas dans ses choix, dans ses plans. Et début de saison, il m'a fait comprendre que je n'allais pas jouer beaucoup de matchs, tout simplement. Donc ça, il te l'a dit ? Oui, il me l'a dit début de saison. Il a eu une discussion avec moi. Il m'a dit, tu vois, moi, je vais venir passer, tout simplement. Mais quand tu vois qu'il y a des gamins qui font ce qu'ils peuvent, avec des qualités, certes, mais qui ont besoin d'expérience que tu possèdes, tu ne lui dis pas, coach, moi, je suis là. Après, c'est difficile. Quand un coach, déjà la saison passée, ça a duré de la saison passée, déjà fin de saison, il ne comptait pas sur moi. Il me dit ça début de saison, je ne vais pas aller le voir. Je ne vais pas lui dire, coach, regarde-moi, je suis là. C'est difficile. Quand tu es un joueur, c'est difficile de te mettre en avant. Déjà que le coach n'était pas spécialement avec moi, je ne vais pas aller le voir pour dire, tu te trompes. C'est pour ça que je disais que tu faisais partie des pestiférés. Parce que pour M-Bite, la peste et le choléra, quoi. Tu n'es pas d'accord avec toi sur ce point-là. Mais tu dis qu'ils n'ont pas encore prouvé. Je trouve que Noé, il prouve. Non, je n'ai pas dit Noé. C'est Noé qui n'a pas encore prouvé qu'il avait tort, en fait, M-Bite. Moi, je trouve que, déjà, ne fût-ce que rien que lui, dans la défense, c'est se tirer une balle dans le pied qu'il a fait M-Bite. On est bien d'accord. Et là, je rejoins son point de vue. Mais pour Carcella et Lestienne ? Carcella, il a fait un assist. Il n'est pas encore... Lestienne, je suis tout à fait d'accord avec toi hier. Il n'est pas bien rentré. Carcella, hier, a eu du mal aussi. Mais Noé, ce qu'il disait, en fait, c'est vrai que tu ne peux pas aller demander au coach, coach, s'il te plaît, allez, fais-moi jouer, je vais te sauver. Quand tu es dans sa position, tu n'attends qu'une chose, c'est que le coach se barre. Mais c'est vrai. Il lui a fait comprendre que c'est un moins que rien. Il ne va pas aller. Je vais te sauver. Puis, tu vas me remettre sur le banc. Et quand ça ira mieux, tu vas me remettre en tribune. Non, c'est ce qu'il a fait. Ça ne se fait pas. Il a des qualités. Mais tu dois mettre un joueur comme lui. Oui, on est bien d'accord. Et il va apprendre le métier. Tu ne peux pas mettre tous des jeunes comme ça. Non, c'est vraiment une grosse erreur. Surtout au standard. Surtout au standard, clairement. Où tu as de la pression. C'est un des clubs où quand ça va le mieux, tu as les meilleurs supporters. Mais quand ça ne va pas, c'est un des clubs où c'est les pires supporters. Parce qu'ils sont contre ton équipe. Et ce n'est pas facile. Petite question à Noé aussi. Le dialogue était quand même possible. Noé avec Mbailei. Ou pas. Ou pas du tout. Oui, oui, il était possible. Oui, clairement, il était possible. Mais puis, on était aussi un peu surpris de notre côté. Parce qu'on avait l'image et le souvenir de Noé et d'Embaile ensemble à Moucron. Ça a l'air quand même de bien fonctionner. Oui, à Moucron, ça se passait bien. C'est clair. Après, c'était plus compliqué. Silvio, problème d'ego ? Je pense, oui, clairement. Je pense que... Allez, sans... Je ne vais pas critiquer parce qu'il faut respecter quand même un entraîneur. Parce que moi, je n'ai jamais été entraîneur. Marc non plus, toi non plus. Donc, s'il a fait, il faut avoir du respect pour ce qu'il a fait. Mais je pense que de ce que j'entends un petit peu de l'extérieur des joueurs, c'est que, voilà, c'était un caporal. C'était le boss. Ça doit être lui le boss et ça doit être... C'est lui le chef. Et s'il y a quelqu'un, regarde, lui, il a de l'ego. C'est un bon joueur. Il a de la prestance. Car c'est la même chose. Peut-être qu'il n'a même pas ça. Peut-être que lui, il voulait tous des joueurs, des moutons qui l'écoutent. Et dans une équipe, il faut toujours quelqu'un qui a du caractère. Et lui, il demandait ça à son équipe du caractère. Mais bon, si tu retires des joueurs comme Noé, si tu tires une balle dans le pied... Mais on lance l'invitation à M-Bay, honnêtement, qui vient dans cette émission quand il veut aussi, pour pouvoir s'expliquer. Une dernière petite chose par rapport à ça, Noé. Nous, les échos qu'on a, c'est que dans le vestiaire, M-Bay avait peut-être cette habitude de casser les joueurs devant tout le monde. Et c'est l'une des explications qui aurait fait en sorte qu'ils perdent le groupe. Vous avez vécu à chaque coach a sa manière de travailler. Lui, il avait la sienne. Je ne vais pas trop dialoguer là-dessus. D'accord, très bien. On a bien compris que la situation est aussi délicate pour toi. Déjà, on te remercie d'être là. C'est ce que ça veut dire oui. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. On essaie aussi de lire entre les lignes. Bravo, Noé. Non, là, bravo. Franchement, habile, adroit. Il l'est. Il l'a déjà prouvé dans cet exercice-là comme sur le terrain ces dernières semaines. On va parler de Luca Elsner aussi pour l'instant. Tiens, qu'est-ce qu'il s'est dit à l'entraînement ce matin ? Ce que vous avez retenu de l'entraînement matinal avec le coach ? On a tout de suite eu un debriefing, un debriefing vidéo. Et le coach a clairement mis le point sur les i. Dire qu'une prestation comme ça, ça ne peut pas arriver. Maintenant, ce qui était intéressant dans son discours, c'est qu'il reste positif. Voilà, malgré ça, il dit, malgré ça, il y a une semaine super importante, très chargée. Et voilà, on peut remonter très facilement au classement. Donc, c'est à nous. Il n'y a rien de perdu, mais voilà, il a quand même remis les choses en place, ce qui était nécessaire. Avec l'objectif de la saison qui va déjà jouer en semaine. L'objectif du standard cette saison, c'est la coupe, non ? Oui, c'est un des objectifs du standard, oui. Il y aura donc le Berscott cette semaine avant de jouer Charleroi, puis il y aura l'Antwerp. C'est un menu corsé. Les amis qui attendent le standard, Luca Elsner, on va revivre les meilleurs moments depuis qu'il est arrivé. Six matchs, une victoire, une défaite, quatre partages. On regarde ça, on en parle juste après. C'est-à-dire rester là, comme en P4. Est-ce que ça va porter ses fruits ? Mercier ! Sique, Martez, c'est but ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est pas possible ! OHSL qui revient à la dernière seconde avec Kaba ! Voilà, triste première au final pour Luca Elsner. Nkunku, le standard qui doit pousser car c'est là la petite déviation. Bocadu ! Oh ! Berveille ! Bopé Bocadu pour égaliser ! Elle est belle cette histoire-là ! C'est fini, c'est fini, toujours pas de victoire en championnat pour le standard de Luca Elsner. Noé Dussen face à Simon Mignolet et c'est but ! Égalisation du standard de partout ! Et je pense que c'est terminé ! De partout, quatre matchs, quatre matchs nuls pour le standard, mais ça, celui-ci, il voit un petit peu plus qu'un point. Siquet, l'aide de pigeon là de Kohl's, qu'est-ce qu'il lui prend ? Bocadu dans les airs et Agbadu dans son but ! C'est incroyable ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est vraiment ce match et... Ça, c'est le match, c'est le standard européen qu'on vit aujourd'hui. Et voici la première victoire du standard pour Luca Elsner, la première depuis le 12 septembre dernier. elle fait du bien, celle-là. Ils ont stressé jusqu'au bout, côté liégeois, mais elle est enfin là, elle était importante aussi pour le standard. Et donc, depuis, il y a eu cette défaite face à la Gantoise, on le rappelle aussi, on en a parlé tout à l'heure, donc on n'a pas remis ça dans le petit récap. Noé, c'est quoi la patte, Luca Elsner ? La grande différence dans le changement d'entraîneur au-delà du fait que depuis, tu es titulaire ? Je pense que c'est une personne qui est très positive dans la vie, donc c'est important, surtout dans la situation de monétude, c'est vrai que ce n'était pas évident. Il apporte énormément sur le plan humain, aussi il parle non-stop à tous ses joueurs, encore aujourd'hui, par exemple, moi, il m'appelle dans son bureau, une discussion, il appelle deux, trois joueurs qui ont joué, donc c'est important d'avoir cette discussion, cet échange non-stop. Après, tactiquement, il est intéressant, il est revenu avec son adjoint, on a une nouvelle analyse vidéo, et je pense que c'est tous des petits détails, comme j'ai déjà dit, dans la salle, maintenant, salle kiné, salle de muscu, dans le vestiaire, on a tout le temps des vidéos contre l'équipe qu'on roule, donc l'équipe adverse, qui nous prépare tout doucement au début de semaine, on a déjà fait des petites vidéos, donc on les voit ensemble, la vidéo, et puis ça reste quand même, ça tourne en boucle, donc on regarde quand même toujours, c'est important, c'est des petits détails, mais je pense que ces petits détails, on sait où on va, et ensuite, la diététique, c'est vrai que c'est un plus, un gros plus, je pense, parce qu'on a notre nouveau préparateur qui est très à cheval là-dessus, et c'est important. Alors, des écrocs un petit peu partout, vous n'êtes pas lassé, à un moment donné, de voir toujours ces images, de ne pas pouvoir, d'une certaine manière, déconnecter, parce que si vous les avez en permanence, ça doit être, pour certains, on l'imagine un peu, un peu chiant. Non, parce qu'on arrive au stade, au moins matin, donc on va voir la vidéo, et après l'entraînement, on part à l'entraînement donc deux heures, et puis on voit seulement les vidéos, donc on la voit peut-être, ouais, 30 minutes, elle tourne, mais tu la regardes une fois, deux fois, et puis tu ne la regardes plus, mais tu l'as quand même regardé trois fois sur ta journée, donc non, ça va, ça va. Il y a des explications avec ces vidéos, alors c'est simplement, on les laisse, on vous laisse les regarder, vous en tirez les conclusions ce matin, avec les explications, après on l'a en boucle sur toute notre télé. Marc. Noé, tu dis que vous savez où vous allez, vous pouvez me dire où vous allez ? Je vois où tu veux en venir. Vous pouvez me dire où vous allez parce que moi, je ne vois pas vraiment. Vous allez me dire que je ne suis pas joueur du standard, donc il vaut mieux que ce soit vous qui voyez exactement, mais je ne vois pas la patte d'Elsner, moi, je ne vois pas encore le style Elsner. On veut surtout remonter au classement, se retrouver en tant qu'équipe parce que c'est ce qui nous manquait, c'est ce qui nous manque, ce qui nous a manqué hier. On doit être une équipe conquérante, dominante, le standard que tout le monde aime voir, remarquer des buts et pour le moment, on n'arrive pas à le faire mais on sait où on veut aller, c'est clair. Mais le plafond du standard, les playoffs 1, ça paraît très compliqué. Donc en fait, si vous terminiez cinquième ou sixième, ce sera à mon avis votre meilleure performance, non ? On ne sait pas parce que si on se met des limites, ça veut dire qu'arriver à une certaine place, on va se stagner. On ne sait pas des limites, c'est triste à dire mais je n'aime pas cette expression match par match mais tous les matchs vont être importants, c'est des points qui vont être importants pour monter le plus haut possible mais on ne se donne pas de limites mais comme je dis, on doit gagner les matchs dans cette série, on doit faire une série de victoires pour nous faire remonter. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Vous parliez tout à l'heure, tu parlais, d'un problème mental, on a vraiment l'impression que c'est ça aussi, que ce groupe n'arrive pas à se libérer, joue sous pression et là, il va falloir trouver la solution parce que c'est peut-être le nœud du problème, non ? Oui, on joue sous pression parce qu'on savait déjà voilà, après 4 nuls, tu te dis, il faut absolument qu'on gagne, absolument qu'on gagne. On arrive à arracher cette victoire contre peine qui est une victoire forcée, on ne va pas se le cacher et puis ici, on chute à gants, ça fait mal, c'est compliqué mais… Est-ce qu'il ne faudrait pas un psy au standard ? Est-ce que vous avez un psy ? Question très sérieuse. Oui, on a un coach mental, oui, je pense que c'est difficile de juger de la qualité de cette équipe-là parce qu'on ne l'a jamais vu en confiance en fait. Ce n'est pas une équipe qu'on a vu enchaîner 2-3 bons résultats donc c'est difficile de dire jusqu'où ils peuvent aller parce que voilà, comme tu dis, ils ont gagné mais au forceps, en kiné qui fait des arrêts donc ce n'est pas qu'ils étaient en confiance, dire on a écrasé l'équipe. Je pense qu'il leur manque un match référence dans lequel ils vont prendre de la confiance et dire si on l'a fait cette fois-là, on doit être capable de le refaire une deuxième fois et s'ils leur font la deuxième fois, là ils pourraient être repartis. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à enchaîner les bons résultats. Vous ne l'avez pas encore fait une seule fois depuis le début de la saison en fait Noé. Moi je persiste à croire et tout le monde se foutait de ma gueule en disant non, vous inquiétez pas pour le standard, il y a de la qualité. Le problème c'est qu'elle n'est pas encore parvenue à s'exprimer. Vous avez vraiment beaucoup de bons joueurs. Pour moi, vous n'avez pas d'excellents joueurs mais si tous les bons joueurs parvenaient à être à 100%, là vous auriez une très bonne équipe. Et là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et c'est ça à mon avis que je te dis que ça risque à mon avis de plafonner à un moment donné du côté du standard. Je pense. Malheureusement. Je suis tout à fait d'accord si tous les joueurs... En fait, on doit jouer comme on doit jouer en équipe. On a joué tous les uns pour les autres et pour le moment, ça se ressent trop peu sur le terrain. Le standard a récupéré un patron quand même. Noé, on reparlera de tactique dans un instant mais sous Mbaile parce que moi je reprends où on avait l'impression à un moment donné qu'il n'y a personne qui pouvait sonner la révolte. Les cadres étaient soit dans le noyau B soit écartés. C'était ton cas. Qui, à l'époque, était là pour pousser une gueulante quand ça n'allait pas ? Bodeur. Oui, Arnaud, voilà, Arnaud. Et à part Arnaud ? Nicolas Vasquin me parlait, parfois Céline peut parler. Mais est-ce que ce sont de vrais patrons comme le standard en a besoin ? Objectivement. Non, ce n'est pas des vrais patrons. Il n'y a pas beaucoup à se cacher. Quand ça ne va pas, c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui remue les tripes. Ça se passe, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Oui, ça peut être un problème mais quand tout va bien, c'est vrai qu'on ne voit pas ce problème-là. C'est surtout quand ça va mal qu'on le repère. Et ça, c'est un rôle que tu as endossé depuis que tu es revenu dans le groupe parce qu'on connaît ta personnalité, on connaît ton charisme, on voit tes prestations aussi. Tu as peut-être d'une certaine manière Oui, je parle, je fais le plus possible avant les matchs, tout ça, sur le terrain, je sais parler mais le problème, c'est que sur le terrain, je parle, mais je parle à 15-20 mètres autour de moi. Au-dessus, je ne sais pas aller, je ne sais pas parler, je ne sais pas à l'attaquant, je ne sais pas lui dire quelque chose parce qu'on ne s'entend déjà pas sur le terrain avec les supporters. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde donne un peu plus. Il ne faut pas que tout le monde se concentre sur le match mais tout le monde doit se concentrer sur aider l'équipe. Encore une fois, c'est toujours aider l'équipe. Marc, réaction par rapport à ça, à l'absence de patron d'une certaine manière et au-delà peut-être du rôle de Noé, moi je suis désolé, je me mouille aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de patron dans cette équipe. Je te prends le contre-exemple de Bruges qui sera à mon avis champion. Wormer, il n'est pas titulaire. Clément a dit qu'on a pris des accords avec lui mais Wormer, il revient contre Genk qui est le premier qui tire tout le monde pour aller voir les supporters alors qu'ils sont à 10 contre on sait qu'ils viennent de gagner. Wormer. Je ne dis pas que si tu mets un Tissou Dali au standard ou tu mets un Wormer au standard, voilà, ça c'est les joueurs qui manquent. Les joueurs, tu vois, hors normes. Tu vois, il y a beaucoup de bons jeunes au standard mais est-ce qu'il y en a un du niveau de De Ketelard ? Non. Tu as beaucoup de joueurs du standard, il y a beaucoup de bons joueurs mais est-ce que tu as un mec dans l'entrejeu qui a les capacités de rassembleur de Wormer ? Non. Tu as beaucoup de bons attaquants au standard mais est-ce que tu as un mec qui est capable de faire la différence comme Tissou Dali ? Non. Voilà, c'est ça qui manque au standard, c'est la qualité supérieure. Ils ont de la qualité mais pas de la qualité supérieure. Moi, j'en joue à Marc, il a raison, dans ce sens-là, il a raison que, voilà, à part peut-être Siké que tu peux dire que c'est un futur top, on voit qu'il a des qualités. Après, voilà, défensivement, je trouve qu'ils ont une bonne défense. Mais c'est comme ça, des bons joueurs, comme tu dis, c'est des bons joueurs. Oui, mais Noé, vous le savez aussi, les joueurs, bon voilà, pas Busquets qui va débarquer en janvier, c'est sûr et certain. Moi, je dis, il faut faire avec, il ne faut pas être et avoir été, il faut juste être conscient de ces possibilités. Et moi, je persiste à croire que vous avez vraiment le noyau pour terminer dans le top 6, sans trop de complications, parce qu'il y a quand même du talent. Peut-être pas pour le top 4, mais pour le top 6, oui. Jamais qu'un avis subjectif. Non, il y a du talent, mais si tu regardes, allez, Charleroi et l'équipe du standard, tu vois une énorme différence de qualité entre les deux ? Non. Voilà. Non. La tête aussi qui joue, l'impact du coach. On va le voir, on va le voir très vite. Oui, c'est sûr. Vous parliez de l'impact du coach, on va revenir à cet aspect tactique, parce que franchement, ça m'intéresse d'approfondir un petit peu le débat par rapport à ça, profiter aussi que Noé soit là. Niveau tactique, alors on a bien compris que Lou Kelsner avait mis des choses en place, les écrans vidéo, la diététique, mais sur le plan tactique, purement football, sur quoi il insiste tous les jours à l'entraînement pour que ce jeu s'améliore, pour peut-être justement reconnaître l'identité standard. Tout de suite, d'ailleurs, quand on repart de derrière, maintenant, on arrête de balancer, on veut vraiment repartir, mais on veut surtout créer un gros contre-presse en attaque, ça veut dire que dès qu'on fait une action, si on ne la concrétise pas, justement, en attaque, c'est direct, on récupère la balle le plus haut possible, donc dans les 45 derrière-mètres de l'équipe adverse et directement les étouffer, comme un peu Gant nous a fait, en fait, ils nous ont pressés tellement haut qu'ils ont récupéré la balle tellement haut et qu'on était acculés, acculés dans notre camp, on ne savait pas sortir. C'est un peu ce que le coach veut faire, ce qu'on doit faire, parce que quand une équipe se crée deux, trois, quatre occasions derrière, la défense, tu te dis, oh putain, où est-ce que je suis ici ? Ce soir, ça va être compliqué. C'est vraiment sur cette base-là qu'on doit travailler et on sait bien qu'ici au standard, si on fait ça à domicile, le stade va s'enflammer et nous, quand on tend le stade comme ça, tu as envie encore plus de te surpasser, donc d'arracher ça encore plus fort. Et ça prend du temps à inculquer ça, Noé ? Oui, ça prend du temps parce que c'est nouveau parce que les attaquants, en général, ils n'aiment pas défendre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre et nous, on doit jouer le plus haut possible et c'est vraiment acculer l'équipe dans son camp et ensuite, savoir faire la différence dans les 10, 15 de la mètre. Pour l'instant, ils défendent mais ils ne marquent pas à part de nous. Noé, ça va peut-être te surprendre mais tu sais qu'hier, vous l'avez fait ça ? À trois reprises. Oui, mais on ne l'a pas fait assez du tout et on ne l'a pas bien fait surtout. Non, mais oh, moi je peux te remontrer deux sorties de défense du standard qui ont été remarquables. On s'est même dit dans le commentaire pourquoi ils le font là et pas avec un pressing très haut de gant malgré tout. Donc, c'est là que je veux dire vous n'êtes pas... deux fois sur le match généralement on doit le faire quasi tout le temps et si on l'a fait deux fois c'est vrai comme tu dis on peut le faire beaucoup plus souvent mais on n'a réussi à le faire que deux fois donc ce n'est pas suffisant et ce contre-press je parle de ce qu'on doit faire c'est offensivement donc c'est les attaquants nous les défenseurs se mettent quasi à la médiane et qui sont obligés de dégager et de nous récupérer le deuxième ballon et ainsi de suite jouer dans leur camp pour vraiment les suffoquer l'équipe. Il y a un travail aussi qui est effectué en termes de course offensive par exemple on insiste là-dessus on a vu dans le système de Lucky Elsner on a vu peut-être un peu plus de centres aussi même si ceux-ci n'aboutissent pas tout le temps. Oui on fait de plus en plus de sprint à l'entraînement donc on s'arrête on a vraiment un travail de sprint travail de course à haute intensité parce que le coach veut qu'on mette cette barre justement très haute et voilà que les milieux de terrain savent s'infiltrer ça va aider les attaquants à marquer des buts parce que si on ne marque pas un but de plus que l'adversaire on ne sait pas gagner des matchs. Oui ça c'est vrai à moins qu'Akbadou par exemple ne vous aide mais il n'est pas là à chaque match l'excellent défenseur peignois. Une réaction par rapport à ça Marc aussi sur ce que propose le standard offensivement qui est jusqu'ici on l'a bien compris clairement insuffisant. Moi je reviens sur l'animation offensive et hier moi j'étais comme Noé à mon avis si j'avais été défenseur du standard et si j'avais vu l'animation de leur entre-jeu et les liaisons qu'il y avait entre les différents secteurs de jeu qui n'existaient pas t'avais beau essayer de les trouver le ballon il revenait directement parce qu'il s'était pressé il perdait tous les duels dans l'entre-jeu moi j'ai trouvé un Chimiro très pâle un Bocadi qui n'a pas vraiment non plus été à la hauteur Raskin ok il gratte des ballons mais après il faut les porter les ballons je suis un peu déçu parce que tous ces mecs-là moi je les ai vus jouer autrement je les ai vus jouer beaucoup mieux et là c'est un peu perturbant parce que c'est vrai que Gant était sans doute plus fort mais le standard avait moyen d'être meilleur c'est un peu dommage on va se projeter aussi on va laisser Gant maintenant de côté vraiment se projeter sur ce qui arrive c'est-à-dire bon pas spécialement le Berscott mais le sporting de Charleroi on a l'impression que ce match-là au-delà des qualités footballistiques et Sylvio tu en parlais tout à l'heure c'est vraiment dans la tête que le standard va devoir avoir ce déclic point positif ce sera la maison point positif encore il devrait toujours y avoir on croise les doigts des supporters dans les stades oui clairement avantage standard c'est un derby c'est le match peut-être de l'année pour le supporter liégeois avec le match contre Anderlecht donc les joueurs vont avoir une pression positive est-ce que ça existe pression positive dans la situation actuelle du standard honnêtement moi quand je joue oui bien sûr que ça existe mettre les joueurs en face de leurs responsabilités et leur dire que si vous donnez tout on est derrière vous bien sûr c'est une pression positive par contre leur dire que les gars il faut vous les bouger parce que si vous ne faites pas ce que vous devez faire vous allez avoir des soucis et là ça marche ça peut marcher sur certains joueurs c'est vrai que sur certains autres joueurs ils peuvent prendre peur mais le groupe doit réagir en groupe en fait Noé vous parlez déjà du match de Charleroi qui arrive on en parle déjà mais c'est sûr que c'est le plus important c'est de parler du match d'abord du Berscott mais on sait déjà que le match de Charleroi pour les supporters c'est le plus important même pour nous car on peut faire encore une belle opération en classement mais comme Silvio a dit on doit prendre nos responsabilités et les supporters pour le moment sont positifs avec nous donc on doit justement en profiter et on sait bien que contre Charleroi ils vont ils vont tout eux ils vont casser la baraque en tribune mais on sait que c'est le match le plus important de l'année je pense maintenant il est peut-être passé devant le match parce qu'il y a une rivalité terrible entre les deux équipes Noé le problème c'est que Charleroi est devenu le premier club poilon si vous êtes battu avec ce ringuang vous allez devenir le deuxième club liégeois là ils ne vont pas casser que le stade les supporters si ça arrive qui a dit qu'on était déjà le deuxième club poilon au classement au classement mais bon c'est à la fin du compte c'est à la fin de l'année qu'on regarde le classement c'est pas maintenant ouais mais le supporter regarde le classement maintenant si jamais sur un passe devant vous et que vous êtes en plus derrière Charleroi ça ça va la foutre mal ouais mais ça n'arrivera pas de toute façon on parlait de pression positive mais voilà ça j'ai un discours comme ça c'est bien ça ça n'arrivera pas voilà c'est ça qu'il faut se dire parce que entre les deux clubs si tu prends chacun un joueur individuellement intrinsèquement il y a des secteurs qui sont plus forts au standard d'autres moins forts et vice versa c'est vraiment très équilibré comme rencontre moi c'est équilibré tu dis c'est vrai c'est sûr que s'ils avaient un attaquant bon peut-être comme Nelson qui est plus fort mais c'est vrai que défenseur défensivement moi je les trouve meilleurs que Charleroi mieux de terrain ça se vaut quand les deux sont au top ouais sont au top donc ouais ça va être un match engagé donc ça sera vraiment l'état d'esprit et c'est ça que le supporter du standard demande l'état d'esprit standard c'est ça qu'ils veulent et c'est ça en fait qu'il doit faire qu'il doit faire des résultats c'est avec cet état d'esprit qu'ils vont engranger des points même pas tout le temps en jouant bien mais en se projetant vers l'avant en mouillant le maillot c'est ça qu'ils attendent les gars ils savent aussi qu'ils n'ont pas des messies dans leur équipe ils ne sont pas cons jamais le standard n'avait pris un point à Sumbaylay quand il avait été mené il en a pris deux sous le Kelsner quand il était mal mené dans une rencontre il y a aussi des faits qui font partie du foot les blessures désormais le Covid est-ce que Sam Bastien sera là ? est-ce que Amala sera là ? comment va Selim ? Noé ? ça va il a reçu un coup sur la hanche il ne s'est pas entraîné aujourd'hui mais j'espère en tout cas parce qu'on sait bien qu'un Selim à 100% il peut faire la différence à tout moment ça c'est clair on verra s'il sera là mais c'est plutôt optimiste pour rassurer ou pas les supporters peut-être pas en vue du match de cette semaine mais de Charleroi est-ce que c'est jouable ou pas ? je ne vais pas me prononcer mais j'espère vraiment qu'il sera avec nous mais je pense qu'il va tout faire pour à quelle position va terminer le standard à la fin de la saison ? j'espère top 6 top 6 pour nous je veux top 6 voilà mais ça dans la manière de le dire c'est déjà différent aussi c'est important de dire je veux parce que c'est aussi se programmer au niveau du cerveau Marc vous parliez de top 6 tout à l'heure oui voilà s'ils sont dans le top 6 franchement chapeau Silvio ils vont le faire ce top 6 ? j'espère pour eux un top 6 ce serait une saison réussie aller le plus loin possible en coupe parce que la coupe c'est le chemin aller le plus court tu peux avoir un trophée en 5 matchs mais tu sais il faut dire top 6 sans honte parce que les supporters ils sont encore avec le titre pre-d'homme les 25 ans sans titre aujourd'hui le standard top 6 il sera à sa place et voilà basta comme en Derlecht ça va être compliqué aussi il ne faut pas croire je te rejoins mais je n'ai pas envie de dire top 6 parce que top 6 ça peut être quand je dis top 6 c'est entre la première et la sixième place bien vu on le garderait des heures tu es en forme la beau petite tacle verbal Noé on le garderait des heures Noé on a quand même aussi quelques petites questions allez un peu plus légères à te poser Noé bon bientôt papa aussi ça joue ça dans la tête d'un footballeur et peut-être dans la confiance et dans les prestations positives que tu offres pour l'instant ça booste surtout parce que c'est quelque chose je n'ai pas encore eu la chance d'être papa ça va être la première fois c'est quelque chose de particulier d'émouvant justement tu vois je ne sais pas où je vais parce que je n'ai jamais connu ça donc j'espère justement Noé profite bien de tes derniers jours de paradis parce que l'enfer va bientôt commencer ça change ta vie ça je peux te le dire moi j'en ai trois mais tu vas voir le foot de toute manière ça je peux te dire que ça va ça va t'apporter quelque chose en plus dans le sens où tu vas voir le foot moi j'ai vécu ça comme le football c'était mon métier avant c'était ma passion t'es à fond dedans on voit la petite vise clairement quand t'as des enfants tu vois que ton petit il est un peu malade qu'il a un petit rhume tu te dis wow là je suis pas bien et le lendemain tu fais deux flingues tu te dis c'est quoi ces deux flingues c'est pas grave et là tu seras le top 1 toute ta vie mon gars ça c'est sûr j'ai encore une petite question papa ça veut dire peut-être dormir un petit peu moins pourtant moi j'ai quand même le souvenir je te connais depuis un petit temps maintenant et t'es quand même une marmotte non ? oui je vais coucher très tôt donc à 10h30 je pense si tu m'appelles à 10h30 mon GSM il est coupé mais ouais mais j'ai de la chance c'est que ma femme elle travaille pas donc les six premiers mois je pense qu'elle va pas trop dormir ouais tu dis ma femme tu anticipes un petit peu ça c'est aussi l'autre grand moment qui t'attend dans les futures semaines tu fais pas les choses à moitié c'est que tu vas te marier aussi l'année prochaine donc en 2023 d'abord on va faire un an avec l'enfant on va bien s'estclimater et après logiquement si tout va bien ça ira le mariage c'est le test l'enfant ou quoi ? non elle a passé tous les tests c'est bon non c'est pour rire et notamment celui de cette période difficile elle a joué quel rôle pour toi ? c'est Tatiana je dis pas de bêtises Totina j'y étais presque non c'est pas grave tu t'es trompé c'était l'autre ça j'aurais dû faire la mise à jour elle a joué quel rôle pour toi Noé ? c'est vrai qu'elle a toujours été très positive avec moi mais malgré ça j'ai eu des moments difficiles parce que quand tu reviens à la maison tu bois souvent du noir dans ces moments difficiles c'est compliqué mais c'est vrai quand j'arrive à la maison j'essaie de ne plus parler foot on parlait d'autre chose on faisait autre chose mais elle a toujours été derrière moi elle me soutenait même si c'était parfois compliqué parce que j'arrivais avec une tête jusque par terre et un caractère un peu difficile à ce moment-là vous avez aussi pu découvrir Sylvio en fait partie un excellent sport le paddle apparemment vous êtes assez bon à ce niveau-là Sylvio et Noé j'ai hâte de voir un petit match avec vous deux peut-être pendant la mi-saison c'est peut-être pas le moment pour Noé on ne va pas le mettre mal par rapport à ça un Noé le paddle face à Sylvio ça te tente ? On prend l'invitation ? Pourquoi face ? Avec ? On peut jouer contre toi c'est parce que Jérémy veut jouer c'est pour ça Bon Noé merci d'avoir été avec nous Un grand merci à vous en tout cas Le stand-up entre la place 1 et la place 6 donc l'objectif c'est la coupe voilà pour résumer entre guillemets aussi les propos que tout aille bien Marc on se retrouve demain pour parler du classiqueur Exact Dortmund Bayern Sylvio la bonne nouvelle c'est que tu seras là aussi et Mario Inorato nous rejoindra pour préfacer ce match-là aussi prenez soin de vous surtout c'est le plus important en cette période et encore merci à Noé Dussain Ciao ciao